Musique de générique Hey ! Salut les gamers, c'est la Zombie Factory et on est très heureux de vous retrouver pour notre cinquième vidéo sur notre série de véhicules rares de GTA V. Donc aujourd'hui on va vous parler du Canis Messer, le 4-4 des mercenaires, que l'on appelle à travers Merryweather, c'est ça ? Tout à fait, donc il faut être deux, il faut que votre coéquipier appelle Merryweather et vous envoie des mercenaires, donc là c'est ce que mon coéquipier avait fait. Et vous voyez vraiment, il faut les défoncer, ils vont arriver à 3, donc 3-4-4 différents. Une fois que vous avez éliminé les mercenaires du premier 4-4, sautez directement dedans, n'hésitez pas, et tracez. Il n'y a pas à hésiter, là j'étais juste à côté d'un Q-TOM, on avait bien prévu le coup avec mon coéquipier. Donc voilà, c'est parti, là j'ai eu un peu de mal, j'ai failli mourir, c'est un peu plus difficile. Il est coupé pour qu'il y ait un pneu aussi. Ouais, il manque un pneu, heureusement, j'étais vraiment juste à côté. Mais c'est vrai que le plus intelligent, c'est d'appeler les mercenaires en étant cachés derrière une palisade par exemple, et d'être à côté d'un Q-TOM. C'est un peu simple, parce que dès qu'on est dedans, après c'est bon, il ne tire plus dessus. Donc là vous voyez, on va réparer le véhicule, il est vraiment énorme ce 4-4, je l'ai vraiment kiffé. Donc j'ai vraiment tout mis, le blindage, tout ça, j'ai amélioré le moteur. Pour vous montrer un petit peu comment il va rouler après ça. Voilà, le moteur, on va tout faire. Nos klaxons et tout, j'ai mis un klaxon de camion, je crois même après, je ne sais plus. Ouais, je vais refaire la peinture. En fait, on ne peut pas améliorer vraiment grand chose sur le 4-4 au niveau des bas de caisse et tout, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment un très joli 4-4, vraiment très très sympa. Et au niveau de la peinture, j'ai fait un petit truc. C'est peut-être pas la plus jolie, vous n'allez peut-être pas kiffer, mais moi j'ai bien aimé. Il me semble que j'ai mis un noir mat. En fait, vous pouvez mettre la carrosserie d'une couleur et les barres de renfort d'une autre. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon véhicule hors terrain. Il peut franchir n'importe quel obstacle. Les barres de renfort font qu'il ne prend aucun dégât de carrosserie, etc. Et il y a deux versions différentes du véhicule. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a un espèce de coffre à l'arrière. Et sinon, il y a le même 4-4 sans le coffre en fait. Ça dépend, ça a l'air à toi. Les phares, tout ça, tu ne peux pas changer là ? Si. Au-dessus. Au-dessus, non. Par contre, là, je ne vous ai pas montré parce qu'on était en pleine journée. Mais quand vous allumez les phares la nuit, c'est un spot impressionnant. On dirait qu'on se croirait en plein jour, limite. Ça éclaire vraiment bien. Donc là, on doit tout changer ? Les pneus, type de roue ? Les pneus, je crois que je ne les ai même pas changés. J'ai juste modifié un peu les fenêtres. Donc c'est une voiture que tu peux mettre évidemment dans ton garage. Voilà. Donc je vous montre comment faire. Si votre garage est plein, il faut mettre une balise. Et en fait, voilà, je remplace le véhicule que je veux virer. Donc évidemment, il faut bien connaître le nom des véhicules. Là, il me semble que j'ai viré la Kalaris. C'était une voiture du dernier patch que je n'utilisais pas du tout. Donc voilà. Oui, du dernier DLC, je crois. Oui, du dernier DLC, pardon. Tout à fait. Donc on va devoir l'essayer un petit peu, ce que ça donne, côté puissance, côté vitesse. Donc c'est un 4x4. Il est assez rapide, parce qu'il est vraiment lourd. Donc c'est vraiment assez rapide. Même une bonne accélération. Et vous allez voir que, il me semble que je vais faire un tonneau. Vous allez voir que le véhicule ne prend vraiment aucun dégât. Et je crois que l'appliateur se l'a remue en short sur sa moto. D'ailleurs, merci à Romu de nous avoir fait découvrir ces véhicules-là. Donc là, vous voyez, je pars un peu en tonneau. Il ne prend vraiment aucun dégât. Mais on se met le défi, mais Yoda est un conducteur hors pair. Un petit démarrage en pente, ça c'est assez sympa. Vous allez voir, là, je démarre vraiment bas. Je suis vraiment à l'arrêt. Et voilà, le véhicule, il va vraiment franchir cette petite colline très très facilement. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On espère que cette petite série vous plaît. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochains véhicules. Bonne journée, à bientôt, bisous.